Pour 282, contre 238, l'Assemblée nationale a adopté. Les premières moutures avaient provoqué une véritable levée de boucliers, y compris dans les rangs de la majorité. Le projet de loi a finalement été adopté. Il est plus restrictif. Par exemple, une mairie ne pourra pas demander plus de 5 dérogations annuelles. La loi propose notamment de légaliser l'ouverture dominicale de quelques grandes zones commerciales, des contreparties sous forme de salaire ou de repos seraient prévues pour les nouveaux salariés. Ne seront concernées par ce régime spécial que les zones dites périmètres d'usage de consommation exceptionnel. Cela concerne les agglomérations de plus d'un million d'habitants, comme Lille, Marseille ou encore Paris. Le deuxième volet du texte concerne les dérogations données aux zones touristiques. Le maire d'une commune pourra demander le classement de tout ou partie de sa ville en zone touristique. Si c'est accepté par le préfet, alors tous les commerces situés dans la zone pourront ouvrir de manière permanente le dimanche. Mais aucune contrepartie pour les salariés concernés n'est prévue. Pas de doublement de salaire, comme c'est le cas aujourd'hui, ni volontariat des employés. Le gouvernement et sa majorité affirment que cette disposition ne concerne que quelques 500 communes touristiques. L'opposition avance plutôt le chiffre de 6 000. Une disposition qui a fait monter au créneau les syndicats. Selon eux, elle ouvre une véritable brèche dans le code du travail. Un refus de travailler le dimanche pourra entraîner le licenciement.